J'ai choisi de commencer cet ouvrage par une lettre au lecteur, une adresse au lecteur, tout simplement parce que je me suis rendu compte, au cours de ces 15 ans de rédaction, à quel point ces trouvages étaient complexes à la mesure du monde qu'il tentait de refléter. Et il m'a semblé important d'ôter tout complexe au lecteur, de lui dire qu'il pouvait circuler dans l'ouvrage, l'arrêter, le recommencer, mais que ce que je lui garantissais était un monde entier. J'ai voulu faire exister ce monde à un moment de son histoire, durant lequel il me semble qu'il existe parce qu'il y a suffisamment de circulation en son sein pour lui donner une cohérence. Parce que sinon, on pourrait parfaitement, en lisant les sources chinoises qui sont primordiales, dire qu'il s'agit d'une périphérie de la Chine, en lisant les sources arabo-persanes, qu'il s'agit d'une périphérie du monde iranien, en lisant les sources issues du monde de la steppe en turque ou de régions plus au sud, en arménien, voire en grec, qu'il s'agit en fait d'une périphérie de la steppe. Et donc plutôt que de le voir comme une série de périphéries, j'ai choisi une période durant toutes ces sources, qu'elles soient textuelles, chinoises, arabo-persanes, arméniennes, grecques, turques, qu'elles soient archéologiques, avec d'innombrables découvertes, que ce soit à l'époque soviétique ou encore maintenant, en Chine ou en Asie centrale, occidentale, ou qu'elles soient iconographiques, numismatiques, se répondent pour permettre de prouver l'existence de cette région. Cette période, cette Asie centrale qui me semble exister de 300 à 850, et peut-être pas avant et peut-être pas après, parce que durant la première moitié du IVe siècle a lieu un événement majeur qui va atteindre jusqu'à l'Europe, puisqu'il s'agit d'un grand épisode migratoire dans la steppe, qui est parti sans doute du nord d'Etienne-Chan, de la région de l'ouest de la Mongolie, le sud de la Sibérie. Ce sont les migrations des Huns qui arrivent vers 370 sur la Volga et qui arrivent un peu avant en Asie centrale. Donc là, on a une borne chronologique, le début de l'histoire, tout simplement, parce que ces Huns vont totalement reconfigurer les paysages sociaux, de l'Asie centrale antérieure. Par exemple, on passe d'Oasis, qui était très centralisée autour d'une ville-centre, à un système de petites châtellonies totalement dispersées sur l'ensemble du territoire des Oasis, qui sont occupées par les descendants de ces conquérants nomades. Et la borne finale, parce que vers 850, l'éclatement de cette Asie centrale qui circule, que je vois exister à partir du milieu du IVe siècle, achève de s'écrouler en plusieurs étapes. Mais il s'agit de l'étape finale. Après 850, si vous voulez, l'islamisation bat son plein à l'ouest. La Chine s'est effondrée. Les deux grands empires qui avaient pris la succession de la Chine en Asie centrale, l'empire tibétain au sud et l'empire ouïghour dans la steppe, se sont effondrés aussi. Et à l'occasion de ces effondrements, on constate un immense déclin du grand commerce. Il ne s'arrête pas totalement. Mais très clairement, les échanges principaux ont lieu par la mer. Donc cette période correspond à une sorte d'apogée du grand commerce, des circulations, une période durant laquelle l'Asie centrale existe, alors que plus tard, elle est plutôt scindée en plusieurs blocs qui ne seront réunifiées que brièvement et sans doute pas aussi bien à l'époque mongole. Pour rendre accessible un livre basé sur autant de sources peu familières, des régions peu familières, il fallait véritablement faire un effort pédagogique. Et ça, je suis extrêmement reconnaissant aux éditions des Belles Lettres d'avoir poussé dans cette direction. Peut-être que moi-même, je n'aurais pas songé à ce point-là. Et nous avons donc multiplié, il y a plus de 50 cartes, 170 illustrations, etc. Justement pour que le lecteur puisse circuler, feuilleter, revenir en arrière, s'intéresser à une image, voir le commentaire que j'en fais, regarder la carte à côté. La plupart des images servent à la démonstration. Pas toutes, certaines aussi permettent de faire sentir une atmosphère, mais la plupart des images sont véritablement destinées à appuyer l'argumentaire. Mais j'essaye à la fois de proposer des relais graphiques et d'utiliser ces relais graphiques pour la démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada